Merci d'être venu jusqu'à Toulouse parce que ça fait loin pour tout le monde, on en est conscient, on a aussi fait la route. Alors pour vous expliquer, Gilles nous expliquera plus en détail notre rencontre, moi je vais faire un petit point logistique, un technique, juste pour vous l'expliquer. Donc aujourd'hui on est censé être une trentaine, donc je ne vais pas compter. Sachez que par ailleurs on enregistre l'intervention et on demandera à ceux qui en parviennent, si ils sont d'accord de passer, mais derrière on souhaite valoriser cette intervention sur les réseaux sociaux et derrière ça nous a amené des contacts intéressants, voire très intéressants. Donc on espère vraiment que ce sera le cas derrière. Merci d'avoir fait ce chemin et d'avoir fait l'exercice d'entrer dans notre jeu de pitch 5 minutes avec le cadre qu'on a imposé. Maintenant je vais laisser Gilles expliquer le principe de nos rencontres annuelles, on aime beaucoup. Merci Balkis, bonjour à tous, et effectivement on vient de se déranger le trajet. Sixième rencontre INNO20CO, ces rencontres on les a créées il y a 6 ans, une par an, pour se rapprocher l'un et l'autre, Plaster 20CO, donc Plaster des fournisseurs, va finir à l'Ontinipole en Occitanie, parce qu'on est un excellent bon concilien, et INNO20CO en nouvel avitaine, parce qu'on considère que pour les entreprises, pour la recherche, pour l'innovation, il n'y a pas de frontières à Toulouse, et qu'il était intéressant et souhaitable qu'on puisse créer des échanges entre nos adhérents, dont certains sont adhérents sur les Edluster. Donc c'est comme ça que sont les ces rencontres, avec ce jour un peu l'adressif, c'est-à-dire, même si ça a évolué au fil du temps, avec une série de présentations, des rencontres qui sont réservées à nos adhérents, donc c'est l'idée aussi de créer des échanges, de créer des rencontres, des discussions entre vous, donc il y aura peu de temps pendant les présentations bien sûr, même s'il y a éventuellement quelques questions, et puis profiter du temps de déjeuner, etc. après, pour échanger entre vous, certains d'entre vous se connaissent, d'autres moins, vous verrez avec les présentations, ça vous donnera l'occasion de justement de vous donner envie d'échanger après. Remercie aussi l'école de Durepan de nous accueillir aujourd'hui, voilà, on aura un petit discours de la connexion juste après. Et puis, oui, ce qu'on a oublié de dire, Balthy, ce qui est important, c'est que ces rencontres INNO20CO, on souhaite aussi, pour chaque édition, qu'elles soient reprises lors du salon professionnel qui suit la rencontre INNO20CO, donc une année sur deux, Citevi ou Vinitec. Donc, on vous proposera de refaire le même exercice, à quelque chose près, avec une forme peut-être un peu différente, lors du prochain salon Vinitec, qui aura lieu en 2022 à Bordeaux, donc sur le même thème, quand le digital investit le machinisme, et donc on reprendra sous une forme de conférence à Vinitec. Voilà, donc ça vous permet effectivement aujourd'hui d'être plus dans un format, je dirais, d'échange entre pairs, entre personnes que ça intéresse. Vous n'avez pas, ou quasiment pas, je ne prends pas de viticulteurs dans la salle, ou de potentiels clients. Par contre, évidemment, à Vinitec, ça sera différent, l'objectif, ça sera aussi de rencontrer des futurs clients. Voilà, donc on reviendra vers vous à l'issue de ces rencontres, au point de la vie de Balthy, pour diffuser sur les réseaux sociaux, puis vous solliciter pour intervenir à Vinitec. Voilà, je crois que rien d'autre, on n'a rien oublié. Il y aura une pause ? Oui, il y a une pause, et il y a des... Oui, tu vas le faire, tu vas le dire. Oui, juste, donc évidemment, on va faire déjeuner ensemble, et derrière, pourtant, à organiser un pool de visites pour qu'on comprenne un peu mieux où on est aujourd'hui, ce qu'ils font, et peut-être derrière, que vous puissiez avoir des interactions utiles. Donc, je pense que Grégory, qui représente Éric Ladger, le directeur aujourd'hui, on va dire un petit mot d'accueil, c'est grâce à Grégory qu'on a cette belle organisation, ce lieu, etc. Donc, merci beaucoup, on est très contents, et voilà, soyez très attentifs aux autres représentations. Merci beaucoup, juste. Et remercier aussi, puisque depuis quelques éditions, on a choisi d'avoir des modérateurs, on a fait ça modérateur, en tout cas, des spécialistes de la question qui vont introduire les pitchs, et puis qui seront là aussi pour éventuellement réagir, d'entendre dire, poser des questions. Donc, je vous remercie tous les deux, Christian Féadèle, donc l'un de la Chambre d'agriculture de la Giron, qui est spécialiste du machilisme, et puis Christophe Delivé, également spécialiste du machilisme agricole, qui introduiront les parties. Donc, voilà, maintenant, Grégory, je te passe la parole et je vous le dis. Merci Gilles, merci Balkis, bonjour à tous. Bienvenue à l'école d'agérat de Clarepan. Donc, malheureusement, M. Ladjé, le directeur, n'était pas à être là avec nous aujourd'hui, donc il s'en excuse. Mais en tout cas, on est ravis de pouvoir accueillir ces rencontres innovatio au sein de l'école. Vous verrez qu'au sein de l'école, nous travaillons sur différents projets en lien avec la viticulture et l'écologie. Et l'idée, finalement, de vous accueillir ici, c'est finalement de fédérer un petit peu les gens autour de ce sujet des viticultures et de l'énologie, et de vous montrer également qu'à l'école, on mène un certain nombre d'activités en lien avec ce secteur. Et notamment, on a aujourd'hui Arluc Léné, qui est là, qui travaille notamment sur la télé-étection. Vous verrez ça cet après-midi, durant les présentations et le tour qu'on va faire des bâtiments. Et avant de laisser la parole aux différents intervenants, je voudrais quand même remercier les gens qui ont participé à l'organisation de cette journée, notamment le service com, avec Guillaume et Leila, et également les enseignants-chercheurs, qui, vous le verrez, ont conçu des posters pour vous présenter les axes de recherche qui sont menés à l'école en viticulture et onologie. Également, remercier les doctorants qui participent au quotidien à toutes les activités de recherche que l'on peut mener au sein de l'école. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions, et vous rencontrerez également des enseignants-chercheurs qui travaillent en viticulture et non à l'école. Et vous aurez aussi un petit mot du responsable du directeur de la recherche de l'école de Purefran, qui interviendra à midi, juste avant la pause, et vous dira un mot sur ce qui est fait en recherche et sur l'école, plus généralement. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Bon, voilà, voilà. Les présentations, comment ? Donc, j'invite notre premier modérateur, qui est dans lequel on avait dit, si c'était Adèle, pardon, mais j'invite Adèle, pour animer ce premier cycle qu'on a découpé les interventions dans deux cycles. Bonjour à tous, et merci pour l'invitation. Donc, pour ma part, Adèle Bacach, je suis conseiller en agroéquipement et pitticulture de précision à la Chambre d'agriculture de la Gironde, à Blancfort. Rapidement, j'ai un parcours, une formation initiale d'ingénieur en agroéquipement, que j'ai contribué avec une thèse sur l'effet de la pulvérisation sur le développement de la sarco-spariose noire du bananier, sur le traitement paravion en Afrique. Donc, vous l'aurez compris, le cœur de mon métier, c'est le machinisme et surtout la pulvérisation. Voilà, donc, le machinisme agricole qui intervient en support de l'activité agricole et qui permet d'améliorer les conditions de travail et la productivité. Vous voyez ici sur la photo le machinisme d'antan. D'abord, les photos en haut, c'est les premiers pulvérisateurs. Le circuit était mis sous tension avec des pompes manuelles. Les premiers tracteurs qui avaient pour inconvénient de ne pas avoir d'attelage 3 points. Donc, l'arrivée de l'attelage 3 points après la Seconde Guerre mondiale a été une vraie révolution sur le machinisme. Et aujourd'hui, on a des tracteurs qui sont équipés de GPS, de nouvelles technologies qui communiquent aussi avec les outils. Donc, l'arrivée du numérique, je dirais que c'est presque une quatrième révolution dans le machinisme parce qu'aujourd'hui, on a des dispositifs qui permettent de faciliter la vie aux agriculteurs. Donc, à la fois des capteurs sensoriels sur le plan cognitif, des OAD aussi, des outils d'aide à la décision qui vont faciliter le prix de décision, des outils physiques aussi, donc des machines qui permettent d'améliorer les modes de production et surtout des technologies qui nous permettent de mieux former et de réduire la pénibilité dans la réalisation des tâches. Donc, ici, j'ai cité en vrac quelques OAD qu'on développe à la chambre d'agriculture, à l'IFB comme des citrates qui nous permet de mieux choisir et de bien choisir le moment d'intervention et le produit de traitement. Il y a Isobus aussi, le système qui permet aux tracteurs de mieux communiquer les outils. Donc, comme vous le savez, il y a une multitude de constructeurs et l'idée, c'était d'avoir un outil standard qui permet d'avoir une connectivité entre outils et tracteurs. Les applis aussi qui permettent de faciliter la cohabitation, je dirais, entre les agriculteurs et les riverains. Donc, nous, au sein de la chambre d'agriculture, on a développé l'application BVE, un bien vivre ensemble. On met Parcelles, un outil de traçabilité. Voilà, tout ça se retrouve, je dirais, englobé dans un contexte global lié au numérique, donc qui vise à mieux produire, tout d'abord. Ensuite, d'avoir un outil qui s'inscrive facilement dans l'écosystème existant, de mieux partager et de mieux apprendre et de mieux transformer. Donc, voilà l'objectif, je dirais, des enjeux du numérique de demain, c'est d'aider les agriculteurs dans la conduite de leur itinéraire technique, donc des systèmes de suivi des animaux, des plantes, de leur environnement, des outils d'aide à la décision qui sont adaptés aux besoins des agriculteurs, la robotique aussi qui arrivent en force en viticulture, en concevant des outils qui sont actifs, en améliorant l'interaction homme-machine et l'économie partagée et en adaptant des nouveaux systèmes aux nouveaux systèmes de production. On a la chance aujourd'hui d'avoir parmi nous des représentants de toutes ces catégories, je dirais, qui vont nous présenter leurs travaux. Bonjour à tous, moi je suis Célia de Eto, donc notre cœur de métier c'est d'accompagner nos clients dans la transformation digitale, principalement de les lancer dedans, ce qui est déjà d'un grand pas et donc ça part de la création de logiciels jusqu'à l'accompagnement de la mise en marché de leurs produits via la communication digitale. Donc aujourd'hui, si j'interviens, c'est pour introduire un concept qui a sa grande importance dans la transformation digitale, qui est l'importance de l'interconnectivité dans l'expérience utilisateur et notamment le rôle qui joue les API et la data. Donc pour démarrer le concept d'interconnectivité, on va le définir, concrètement c'est regrouper, fédérer, puis partager des ressources, donc la data, via des infrastructures virtualisées. Donc ainsi, interconnectés, les acteurs vont gagner en efficacité, concrètement c'est l'objectif et ainsi, l'interconnectivité devient un véritable levier de création de valeur. Donc concrètement, tous les services d'une entreprise ont besoin d'interconnectivité aujourd'hui, ça a son importance, peu importe le type de service et aujourd'hui, quand on va parler d'amélioration d'expérience utilisateur, on va souvent penser à un logiciel ergonomique, beau à regarder, simple à utiliser. L'interconnectivité va en fait aller chercher beaucoup plus loin dans l'amélioration d'expérience utilisateur, va aller chercher dans le gain de temps, d'efficacité, de méthode elle va aussi aller chercher bien sûr dans la diminution de charges mentales comme par exemple vous envoyez, c'est tout bête mais des rappels automatiques, ce genre de choses, c'est dû, tout ça c'est grâce à l'interconnectivité des datas et bien sûr diminuer le taux d'erreur dans tout ce qui est saisie automatique, etc. On va avoir des exemples un peu plus concrets juste après. Donc concrètement, si aujourd'hui, c'est ce qu'on faisait avant, si par exemple, et tôt livrer un logiciel vide à un client, j'entends vraiment avec aucune donnée déjà pré-remplie dedans, ce qui arrivait très souvent avant, on vendait en général avec deux semaines de paramétrage de l'outil avec le client. Aujourd'hui, ça ne peut plus du tout fonctionner parce que déjà l'utilisateur est très versatile et n'a clairement plus le temps ni l'envie d'ailleurs de paramétrer un logiciel pendant même ne serait-ce que plus d'une heure. Donc ce n'est plus possible aujourd'hui, c'est là qu'intervient cette interconnectivité, cette data qui va vraiment faciliter la prise en main du logiciel et qui va permettre en fait concrètement l'adoption par l'utilisateur qui est clairement l'enjeu final lorsqu'on utilise ce genre de logiciels digitaux qui va rentrer dans leur quotidien et c'est toujours difficile l'adoption utilisateur, c'est un vrai challenge. Donc en cas d'usage, pour vous montrer un peu plus concrètement à quoi servent en fait une API, la data, comment est-ce que ça rentre dans ce concept d'interconnectivité. On a donc une API qui va être vue plutôt comme une passerelle, il faut vraiment le voir comme une passerelle, c'est par là que vont passer les données, l'API est connectée entre une base de données d'un logiciel à un autre logiciel et les données vont être interchangées entre les différentes infrastructures digitales et par exemple chez Eto, on a connecté notre base de données Petitcol Eto à nos applications qui sont elles-mêmes connectées à un logiciel de paiement de facturation, Anne qui est également lui-même connectée à un CRM et comme vous pouvez voir ça remonte jusqu'à notre site marchand et donc tous ces éléments digitaux sont connectés entre eux. Donc qu'est-ce que ça entraîne comme avantage concrètement de tout connecter ? Clairement, on va avoir dans nos applications Eto quand un client va par exemple rentrer une appellation viticole qui par exemple s'appelle je ne sais pas Côte-du-Ronde-Village Grignan-les-Adémars clairement, il va taper Adémars et il va avoir l'autocomplétion du champ donc c'est quelque chose qui vous semble aujourd'hui très basique mais c'est un gain de temps ça représente un gain de temps énorme par rapport à la complétion initiale avant quand on devait tout taper. On a également tout ce qui est facturation automatique donc là encore on rentre dans le concret du gain de temps d'efficacité c'est aujourd'hui ça nous semble impensable par exemple pour des applications ce genre de choses de ne pas facturer automatiquement mais avant notre service comptabilité passait par exemple pour vous donner un chiffre concret un après-midi à facturer tous nos clients qui utilisaient nos applications du jour où on est passé après du coup qu'on a connecté Stripe automatiquement à nos applications on gagne un après-midi complet de facturation ça se fait automatiquement ça enlève des erreurs de saisie donc c'est là vraiment quand je parle d'expérience utilisateur on va vraiment rentrer dans un gain de temps dans une diminution de la charge mentale il n'y a plus d'erreur voilà donc ensuite on a les connexions avec le CRM encore un exemple là c'est pour nos commerciaux plus besoin de rentrer les données clients tout est automatique plus besoin de en plus les données sont bien uniformes entre elles on va dire qu'avant chacun mettait un peu son grain de sel on ne savait pas vraiment comment écrire quoi là maintenant toutes les données sont de la même façon la lecture des données est simplifiée concrètement et donc du coup on a on gagne ici encore pour la prise de décision du commercial qui est quand même sa valeur ajoutée il va lui placer plus de temps dans la prise de décision stratégique plutôt que d'en devoir rentrer des informations en permanence dans son CRM et justement pour conclure pour aller un tout petit peu plus loin les datas et donc l'API ça peut nous permettre l'analyse prédictive et donc ça nous permet d'obtenir des informations futures grâce à nos données historiques donc là on rentre du coup une fois qu'on a bien fait la première partie du travail à savoir bien organiser nos données les connecter entre elles et installer cette interconnectivité on va aller beaucoup plus loin et faciliter donc la prise de décision du vigneron dans notre secteur mais de beaucoup d'autres de beaucoup d'autres secteurs voilà merci pour votre écoute mais bon bah je suis enchanté de faire votre distance tant que je ne connais pas donc je suis Simon Donenain un des cofondateurs d'APTIMIN alors je vous raconte très rapidement notre histoire donc on est parti d'une idée qui est de développer un outil qui allait permettre aux agriculteurs ou viticulteurs de prendre la main sur leur temps de travail de pouvoir bénéficier d'outils qui allait leur permettre de mesurer ce temps et pour ça de le faire de manière automatique et donc et donc pour ça on est parti de l'utilisateur lui-même et pas de la machine donc c'est le point de départ d'Aptimise on a créé une application qui basée notamment sur de la géolocalisation va permettre de mesurer le temps passé sur les différentes zones d'une exploitation que ce soit les parcelles ou les bâtiments et la nouveauté qu'on a lancée depuis l'année dernière c'est de pouvoir coupler cet analysité en travail humain avec celle du matériel à travers des tags donc de l'IoT des tags Bluetooth simplement de très petite taille il n'y a pas de GPS embarqué simplement une fonction Bluetooth qui va communiquer avec l'application qui elle va avoir le rôle de transabilité et nous permettre donc de mesurer toutes les tâches réalisées sur une exploitation de cette manière pouvoir construire des tableaux de bord d'analyse basés sur une donnée fiable précise et complète de ce qui est réalisé sur une exploitation et tout ça c'est ce qui va nous permettre ensuite de rentrer dans une deuxième étape plus analytique je reprends une partie des travaux qui ont été faits avec Christophe à l'IAV qui a utilisé le système d'abord dans sa version temps de travail humain donc là ici on a un exemple de comment une exploitation est configurée donc on a le parcellaire très classique par contre on va rajouter les bâtiments et ça va nous permettre d'avoir un volume global du temps de travail sur une exploitation au global annuel au détail quotidien et d'intégrer aussi tout ce qui va être temps de déplacement dans l'analytique et derrière ça en fait le temps va être mesuré par utilisateur par matériel et par tâche où en fait on va avoir tout simplement une matrice de corrélation qui va faire correspondre un matériel utilisé avec une tâche réalisée sur le vignoble et de cette manière donc on va aboutir à des tableaux d'analytique où en fait chaque tâche va être quantifiée par ces pages par parcelles sur un vignoble et permettre d'aller réfléchir à des notions de coûts d'intégrer la main d'oeuvre dans les coûts de production dans tout ce qui va être travaillé en vert et d'y ajouter la partie de mécanisation avec tout ce qui va être outils employés sur le site de production donc ça c'est notre positionnement nous on est en positionnement plutôt transversal sur le marché c'est à dire qu'on est né plutôt sur le secteur du vignoble de la polyculture élevage avec des problématiques d'organisation sur les exploitations puis on a on s'est rendu compte que les véhiculteurs étaient très intéressés par nos outils notamment pour le suivi des chantiers et notamment en période de récolte et ensuite notre positionnement pour nous sur le marché tout simplement ça va être de créer des fonds des API avec les logiciels qui existent déjà donc on en a déjà deux API majeurs donc c'est notamment avec SMAG et avec mes parcelles qui est en train d'arriver en fait ça va permettre à un utilisateur d'Aptimiz de bénéficier d'un outil de gestion du temps pour son exploitation couplé à une offre de traçabilité avec les outils déjà présents sur l'exploitation et donc tout simplement de venir automatiser la saisie des informations dans ces logiciels et donc voilà on est sur un couple traçabilité plus gestion du temps de travail et calcul des productions avec outils Aptimiz et donc en gros notre volonté c'est tout simplement de pouvoir nous déployer pour l'instant sur des produits d'exploitation plutôt de grande taille où en fait on va avoir tout de suite des problématiques d'organisations qui sont plus présentes notamment parce qu'il y a plus de matériel plus de personnes à suivre sur l'échange Merci à tous Je vous présente le CEVATEC qui est un organisme de recherche de recherche appliquée qui a une novice qui est de la recherche gère l'industrie donc notre rôle je vais le décrire dans la slide ici voilà alors CEVATEC excusez-moi d'abord le CEVA c'est le commissaire d'énergie atomique la moitié de l'organisme travaille dans le domaine de l'atome militaire ou civil l'autre moitié de l'organisme travaille sur des sont des rechercheurs soit de la recherche fondamentale soit des chercheurs technologiques c'est-à-dire qu'on développe des technologies dans des domaines extrêmement divers et notamment les capteurs et la IOT à Grenoble dans un institut qui s'appelle de l'ETI les énergies et matériaux au LITEN à Grenoble et Chambéry ont fait aussi le solaire de l'hydrogène des batteries et le LIS qui est notre institut sur le plateau de Saclay qui va travailler autour de tout ce qui est intelligence artificielle vision réalité virtuelle réalité augmentée cobotique etc on est implanté en Occitanie à Toulouse 200 personnes sur site à Labèche très exactement et 2 personnes à Montpellier alors c'est Montpellier qui vient vous voir donc enchanté donc notre mission c'est de produire et de diffuser des technos pour en faire bénéficier l'industrie on est vraiment d'un ordre de recherche appliquée et là je voulais vous présenter pour ce petit jeu de 5 minutes une techno qui a été développée dans notre laboratoire spécialisée en interface home machine c'est une molette haptique alors une molette haptique c'est un une molette et haptique ça veut dire qu'on a un retour de sensation de l'effort qu'on va créer sur le joystick donc là concrètement cette molette c'est un bouton qui tourne et on va ressentir l'effort qui est lié au cas d'usage derrière lequel elle est enfin un cas d'usage machiniste agricole on peut y appliquer ça dans un état de domaine comment ça fonctionne c'est un fluide magnétoréologique c'est un fluide qui réagit en fait qui est liquide sans électricité et quand on applique une tension au borne à des deux électrodes ce fluide devient dur et c'est avec une progression qui est oubliée une loi particulière et avec ça on peut mettre ce fluide dans un cylindre autour d'un moteur et quand on va tourner ce petit bouton ça va être soit dur soit facile à tourner en fonction de la tension donc on peut imaginer des cas d'usage avec des cliquets avec des butins affranchissables on va tourner le bouton mais on va avoir un cas d'usage où on ne pourra plus tourner le bouton ce sera impossible essayer à demain ce n'est pas possible ou encore on peut faire des alertes du plateforme donc c'est vraiment un nouveau bouton pour faire des interfaces homme-machine et alors il y a réalisé un projet de recherche industrielle c'est vraiment notre métier de faire de la recherche industrielle pour le compte d'entreprise pour la société ACCO qui est basée dans l'Oise à Beauvais basée exactement ACCO qui est la société qui regroupe des marques notamment Fendt Massé-Fargusson Valtra et d'autres je n'ai plus de détails et ce prototype qui a été réalisé pour eux centralise la commande de deux fonctions du tracteur c'est-à-dire le pilotage de la boîte de vitesse et la commande de relevage du bras de force à l'arrière pourquoi ACCO a voulu aussi travailler avec nous là-dessus parce qu'ils ont besoin de simplifier leurs interfaces de commande ils voulaient ressentir la performance de la machine et ils voulaient développer un joystick une molette qui permettait de naviguer de manière intuitive dans des menus graphiques et de piloter les fonctions du tracteur en ayant un retour là-dessus ah il y a une petite vidéo est-ce que je peux la mettre ça y est ah ça marche sinon je peux je suis Bruno Sartre le responsable de la recherche avancée au sein du bureau d'études Massé-Fargusson à Beauvais avant on conduisait un tracteur et on tirait un outil maintenant dans une démarche agronomique on essaye de comprendre l'interaction sol-outil depuis la cabine alors il faut savoir que quand on fait un demi-tour en bout de champ on est amené à exécuter une quinzaine de fonctions par moment ça fait des années qu'on travaille sur des concepts de easy to use donc la simplification d'interface de machine quand le CEA est venu avec sa molette haptique on s'est dit qu'il y avait beaucoup de potentiel pour simplifier notre interface de tracteur l'idée c'est de regrouper un maximum de fonctions qu'on peut faire en bout de champ jusqu'à une quinzaine de fonctions dans un seul et même endroit et de pouvoir ressentir le tracteur par son retour à petit depuis trois ans on a brainstormé avec le CEA sur les fonctionnalités qu'on pouvait apporter à cette molette on a réalisé un prototype fonctionnel et maintenant on travaille sur toutes les nouvelles fonctionnalités toutes les nouvelles améliorations qu'on peut apporter au tracteur via cette molette on a une vision interne de notre produit le fait de travailler avec le CEA nous ouvre de nouvelles perspectives c'est le petit film du fin de projet donc merci beaucoup c'était pour illustrer le maximum de recherche vraiment industrielle un laboratoire qui a travaillé sur un cas pour vous en faire merci bonjour tout le monde Vincent Corberie je suis responsable des opérations chez Arcus Group et essentiellement maintenant sur la solution Process to Wine qui est un ERP ITCOL spécialisé et je vais effectivement vous parler un peu du focus qu'on a ces derniers temps sur la partie données machine en particulier sur tout ce qu'on développe on essaye de se concentrer sur 4 enjeux majeurs qu'on considère étant les enjeux principaux de la filière donc l'environnement la performance la traçabilité la connectivité et derrière c'est partie de la interface machine il y a un petit peu de tout ça on fait de la connectivité machine c'est de faire la traçabilité automatique et donner du confort de la performance pour nos clients très rapidement donc nous on intervient sur toute la chaîne c'est à dire du raisin jusqu'à la bouteille là du coup on est clairement sur les 4 fourniers points dès qu'on est dans les vignes sur les différentes machines les tracteurs jusqu'aux machines avant danger sur ce que je vais vous présenter aujourd'hui l'idée c'est quoi c'est peut-être construire une offre de service qui est basée sur l'interface avec les machines pour pouvoir gagner de la saisie automatisée faire gagner du temps aux clients et aux tracteuristes en particulier et donner de la visibilité aux responsables de propriété et donc pour ça on le décline en un certain nombre de services qui sont plus ou moins aboutis certains qui fonctionnent déjà très très bien et d'autres qui sont encore à l'étude ou même à la réalité le premier service qui est le service le plus basique c'est de faire de la traçabilité du suivi en temps réel d'un parc de machines idéalement ça peut être avec des machines qui sont déjà connectées mais la réalité du terrain aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup de machines qui ne le sont pas encore dans ce cas-là ce qu'on fait c'est qu'on fournit un élément de base on travaillait avec Cartogenaire au début et depuis un an avec Sam6 sur des boîtiers GPS connectés c'est le boîtier que vous avez en bas et on rencontre un vrai succès avec ça parce que depuis mars 2021 on a montré ce partenariat et on en a 700 en tout et 350 nouveaux boîtiers autonomes qui n'ont plus besoin d'antennes de branchements on a juste à les plugger d'une machine à l'autre et à les déplacer et on obtient vraiment des facets précis et ça donne de la visibilité et du confort de travail c'est effectivement le deuxième service c'est pas tout de juste faire de la traçabilité et d'avoir les parcours c'est aussi d'apporter de la valeur ajoutée à travers un certain nombre d'outils qui sont accessibles donc nous notre solution elle est sur mobile bureau et tablette donc là à gauche vous avez par exemple la notification au trackeriste il a directement à voir l'identification de sa journée et le travail qu'il doit accomplir il a retrouvé des petits outils dans son application avec le petit bouton que vous voyez tout en bas qui peuvent l'emmener directement à la parcelle ou aux parcelles qu'il doit traiter et ensuite au fur et à mesure de la journée on va pouvoir faire des bilans s'assurer que ce qu'on avait prévu de traiter ou de passer a vraiment été fait avec les notions d'avancement sur quelque chose d'assez visuel c'est ce que vous avez au milieu les avancements des traitements sur une journée ou sur la campagne et puis les calculs automatiques de temps passé on va retrouver des choses un petit peu proches de ce que fait Altsinize mais là vraiment spécialisé sur la machine avec les parcelles qui ont été traitées le temps passé dans chaque parcelle pouvoir faire du coup du remplissage automatique pour pouvoir identifier éviter de tout saisir manuellement mais par contre ça peut ensuite être complété le tractoriste ou vous voyez peut venir sur son interface pour dire ok cette parcelle je l'ai vraiment fait j'ai passé tant de temps ou au contraire juste valider les données de la journée et ça fait gagner un temps relativement considérable donc ça c'est des choses qui marchent déjà très très bien et qui tournent aujourd'hui mais le but c'est d'aller un peu plus loin avec ces données machine et notamment de travailler avec des tracteurs connectés et différents partenaires pour pouvoir créer des couches des nouvelles couches dynamiques dans Process One sur la cartographie et notamment des couches interparcellaire avec différentes données qui remontent automatiquement de la machine sur ce test là c'est plutôt de la pression de consignes pendant les traitements plutôt sanitaires et la carte de la gauche sur les premiers tests on fait passer des pulvées on essaie de suivre cette pression de consigne on voit comment elle évolue on détermine des seuils d'alerte et on voit pourquoi on a dépassé telle ou telle passion à quel moment ça a été voilà toute quelle forme ça se présente sur la carte et ensuite de pouvoir comparer l'un à l'autre sur l'ensemble de ces traitements c'est plutôt la carte que vous avez au milieu et ça peut être valable pour toutes les données machines disponibles aujourd'hui toutes les machines ne sont pas connectées mais on peut le faire aussi bien sur une phase de traitement que sur une phase de vendange c'est le dernier point que je vais présenter on fera notamment avec New Holland sur les machines connectées et là pour le coup dans les dernières versions ils font de la pesée en temps réel dans les vendanges et ils font aussi de la remontée de taux de sucre c'est des choses qu'on pourra afficher sur la carte pour faire des cartes de rendement sur la carte que j'ai montrée précédemment et ce qu'on fait aussi avec eux c'est du pré-remplissage souvent dans cette dynamique de saisie automatisée là pour le coup c'est pour les tickets d'apport on revient à remplir automatiquement les tickets d'apport depuis la machine à vendanger qui va savoir dans quelle parcelle elle a travaillé sur quelle c'est pas acheter les appellations pour qu'on partage nos données on retrouve cette notion d'API qui a été mentionnée un tout petit peu au début par l'ETRH et du coup on utilise beaucoup cette notion d'API pour pouvoir échanger ces données on va venir pré-remplir automatiquement ces tickets d'apport avec les poids de vendange en l'occurrence et pourquoi pas venir compléter avec les données leur dernière nouveauté c'est les taux de sucre ils analysent les taux de sucre en continu et ils peuvent venir aussi pré-remplir cette information de taux de sucre directement depuis la machine à vendanger donc voilà tous les services sur lesquels on travaille on sent qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui de remonter ces données machine et on peut faire beaucoup de choses très intéressantes pour remonter ça dans le logiciel je ne vais pas m'étendre sur le dernier point mais on essaie d'aller beaucoup plus loin c'est un projet que vous avez peut-être déjà vu c'est ce qu'on appelle le projet OISEAU là pour le coup c'est combiner différentes infos avec des cartes satellites ou des cartes drones de vigueur faire des cartes d'application et plus seulement remonter les données machine mais là pour le coup venir donner des consignes à la machine de traitement en fonction de sa position sur une carte voilà donc si vous avez des questions on pourrait aller plus loin mais il faut être dans les 5 minutes je vais m'arrêter là et passer la main merci bonjour à tous alors moi je prends quelques notes parce que je sais faire très bon mais je ne sais pas faire très bon donc je vais essayer vraiment de faire concis dans la présentation donc je m'appelle Frédéric Bresse je suis la responsabilité commerciale de l'entreprise UV Boosting UV Boosting c'est une jeune société qui date de 2017 qui est une start-up il y a trois personnes à la balizété j'étais pas là aux trois personnes en 2017 on en a plus d'une trentaine aujourd'hui alors UV Boosting c'est quoi ? c'est la stimulation des défenses naturelles de la ville au moyen du panneau UV donc l'idée c'est quoi ? c'est de dire tout simplement renforcer et stimuler les défenses naturelles de la plante donc 80 à 90% de nos cœurs de métier c'est la vie et on travaille également sur notre culture pomme, fraise et donc comment est-ce qu'on va stimuler les défenses naturelles de la plante ? on va les stimuler tout simplement au moyen de panneaux UV on va venir encadrer un rendez-vous on va être planté sur un tracteur ou sur un porteur un vendangeur tout d'importe et on va venir donc stimuler les défenses de la plante je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus parce que ce n'est pas l'intervention d'aujourd'hui on s'est aperçu que selon les différentes typologies de vignobles ce sont les retours de nos clients qu'ils avaient besoin de plus de facilité pour pouvoir appliquer notre solution tous les vignobles ne sont pas des autoroutes et très bien palissés donc on rencontre parfois des difficultés ou à tout le moment les applicateurs ou les tractoristes rencontrent des difficultés donc il faut pouvoir écarter et s'adapter à la typologie du rang de ville nos panneaux ont une complexité c'est qu'ils doivent pour venir stimuler les défenses naturelles de la plante ils doivent passer entre 10 et 20 cm donc ce n'est pas toujours facile à respecter donc tout simplement on collabore avec une entreprise et on est venu intégrer donc un calculateur avec des capteurs mécaniques qui vont se monter sur les panneaux et donc voilà c'est marqué ces capteurs vont rencontrer un obstacle ils vont s'activer ils vont jouer sur des vérins simplement en mode hydraulique ils vont écarter plus ou moins les panneaux pour que nous on puisse toujours être à une distance de 10 à 20 cm ce qui est vraiment le coeur de notre relais et c'est là qu'on a une efficacité sur la ville donc il y a deux modes qui existent il y a un mode automatique donc ça va gérer automatiquement le contrôle de ces panneaux c'est une facilité pour l'applicateur parce que quand on est en mode tracté les panneaux sont à l'arrière sur un tracteur se retourner en permanence c'est pas très pratique quand c'est à l'avant ça va être une facilité également mais surtout en mode tracté c'est vraiment un confort de travail pour l'applicateur et donc il y a un obstacle bien évidemment ça va se désengager il y a un mode manuel aussi où l'applicateur peut lui-même décider de l'écartement des panneaux face au rendez-vous voilà comment UV boosting fonctionne tout simplement donc là on a un tracteur vigneron on vient se monter derrière alors là c'est pas forcément le bon exemple mais on vient stimuler la vie mais en général on vient encadrer le rendez-vous avec deux panneaux donc la représentation est bonne voilà donc on vient encadrer le rendez-vous et on va tourner à 10 à 20 cm donc c'est vrai que ça c'est la complexité de notre technologie l'idée est donc de venir intégrer des capteurs qui vont se mettre à l'avant les panneaux dans lesquels on se trouve il y a un petit dessin ici donc on en reparlera après lorsque vous avez des questions donc vous avez des capteurs ici qui se montent à l'avant du panneau il y a un calculateur et ça va jouer tout simplement sur des vérins c'est un mode hydraulique les panneaux vont suivre le rendez-vous donc ça on a collaboré avec une société française qui s'appelle le Fluitronique pour pouvoir apporter cette solution de confort de travail aux utilisateurs bonjour à tous Olivier Pulvérisateur alors en effet ce que je vais vous présenter juste pour faire un petit tour sur la pulvérisation c'est un élément assez important vous savez qu'il y a plus de 330 marques de fabricants de pulvérisateurs aujourd'hui et tous sont basés toujours sur la même technique technologique il y a une pression sociétale assez folle assez forte une pression environnementale qui fait qu'il faut qu'on arrive à réduire les produits phyto aujourd'hui il y a des orientations qui ont été prises pour limiter lorsqu'on est sur des premiers traitements limiter un maximum la dérive que l'on peut faire et donc IFV Chambre d'agriculture nous travaillait évidemment fortement sur ces dossiers c'était IAFL aussi sur la réduction de dérive où on arrive à avoir et donc l'innovation a été de définir comment est-ce qu'on pouvait trouver un système de pulvérisation puis un système de capteur que l'on va parler après le nerf vinguer étant de faire attention au stomache de la feuille et il y a donc trois techniques aujourd'hui qui sont utilisées de plus en plus on revient à des jets projetés un convénient du jet projeté à partir du deuxième troisième traitement la pénétration du produit ne se fait pas à l'intérieur du végétal le jet porté mais qui crée beaucoup de dérive aujourd'hui et le jet pneumatique qui est un peu moins utilisé et donc en fait Presby a développé nous avons développé un brevet c'était assez fou que l'on puisse faire un brevet là-dessus puisque on pensait que quelqu'un l'avait imaginé c'est un système de pulvérisation oscillant qui va osciller en fonction de la vitesse d'avancement du tracteur avec un angle et une vitesse réglable et qui va permettre d'avoir une pénétration des produits phytopharmaceutiques complètement à l'intérieur du végétal or l'idée c'est de pouvoir mettre un maximum de produits phytosanitaires pour protéger la place suite à ça c'est une descente une particularité c'est que c'est très léger puisque ça fait 5 kilos ça s'adapte sur n'importe quel pulvérisateur soit à l'avant d'un tracteur soit entre le tracteur et le pulvérisateur soit sur les rampes exactes actuelles du pulvérisateur ça a un coût très minime donc tout est autonome et tout le circuit est intégré dedans avec une technologie de gestion particulière tout est par cadbus c'est-à-dire qu'il y a un chaînage qui se fait d'un module à l'autre on peut chaîner autant de modules que l'on veut on a juste une connexion cadbus entre les uns et les autres l'intérêt de toujours c'est toujours cette pénétration donc on va pas rentrer là-dessus mais c'est la réduction des rives qui est importante d'ici un mois vous allez pouvoir vous balader sur les bords des routes et puis vous allez voir des pulvérisateurs il n'y a pratiquement pas de végétation et ça va sortir ça va comme disent certains ça fume ça va faire une dérive énorme ce qui rend les gens complètement fous et hystériques notamment les réprunts or l'idée avec un système comme ça on a 95% de réduction de dérive donc on n'a plus du tout de dérive du tout il y a soit ce genre de choses soit du panneau récupérateur le coût d'un panneau oscille entre 40 et 68 000 euros aujourd'hui là on est dans les 10 000 euros et donc en fait le système c'est d'amener un peu du digital là-dessus c'est-à-dire qu'on a une particularité c'est-à-dire que chaque électrovanne chaque niveau de pulvérisation est commandé par une électrovanne qui sert et d'antigouttes et d'électrovanne pour faire passer ou pas du vide ce qui nous permet d'avoir une circulation semi-continue qui n'existe pas aujourd'hui en viticone sauf en agricole et donc ça nous permet de limiter tous les problèmes de bouchage ça va nous permettre aussi de pouvoir couper là où il y a de la végétation et bien on va pouvoir pulvériser s'il n'y a pas de végétation ou en bout de rangée et bien le système se coupe automatiquement et qu'on rentre dans la rangée vu qu'il y a un capteur ultrasonique ça va nous permettre de pouvoir rentrer autre particularité ça va nous permettre grâce au système ultrasonique de gérer la distance du végétal et de la diffusion ce qui nous permet non pas en mécanique mais en ultrasonique de pouvoir rester toujours à la même distance entre végétal et sortie de la pulvérisation toutes ces choses là nous permettent aussi de pouvoir avoir par descente un débit mètre qui nous permet d'avoir une traçabilité de qu'est-ce que l'on a mis et puis on a bossé avec des gens comme AgriLive aussi et tous les systèmes peuvent s'adapter n'importe quel système l'idée c'est de pouvoir repérer là où on a c'est pas le tout de mettre 150 litres d'hectare c'est qu'on a des bafons des endroits où on est beaucoup plus fragil par rapport à l'odium le milieu et bien c'est quand on va repasser la deuxième fois puisqu'on va passer entre 8 et 15 fois dans la vigne ou le verger et bien on connaît les éléments et si on voit des produits sanitaires et bien on va pouvoir accentuer lors d'un passage de produits phyto sur une zone de 20 mètres où là on a vu qu'il y a la protection qui devient un peu compliquée bref le but est d'essayer de s'adapter la pulvérisation à tout ce qui est fait aujourd'hui et d'utiliser le digital au mieux que l'on puisse non seulement par un système de diffusion complètement original et fou mais surtout en utilisant de la technologie pour tout de suite être capable de répartir à des différentes hauteurs des quantités de produits phytopermasotiques et voilà le système de modularité et le plus compliqué c'est vraiment de faire le plus simple possible je dois être dans les 5 minutes Merci Olivier Bonjour à tous je suis Romain Souillet je dirige une société de développeurs numériques en Angleterre et on a plusieurs activités mais la principale et l'essentiel de notre chiffre d'affaires aujourd'hui on le fait dans la fabrication d'outils de formation donc qui appellent nos arbres du numérique et qui vont dans plein secteur notre ambition pour le secteur agricole et viticole c'est de faire un maximum de formation et d'outils performants pour les enseignants donc là je vais vous faire juste un c'est vraiment un état des lieux de notre réflexion et je serais très curieux après d'échanger avec vous sur les écarts qu'il peut y avoir avec ce que vous pensez de ce que je vais vous présenter contexte rapidement quels sont les enjeux auxquels le monde de la formation dans le domaine agricole viticole à affronter aujourd'hui donc il y a la question de la masse des gens à former alors je vais arrêter de donner des chiffres parce que je ne suis jamais sûr de moi sur ces trucs-là mais sachez juste que vous le savez mieux que moi il y a énormément d'agriculteurs à former à horizon 2030 parce qu'il y en a plein qui vont partir à la retraite la bonne nouvelle c'est que j'ai regardé les programmes de tous les candidats à l'élection présidentielle disent il faut absolument former plusieurs ils ont tous des solutions différentes mais au moins ils sont d'accord sur le constat de nombre de personnes à former autre enjeu il faut les former à plein d'autres choses que les disciplines et les choses sur lesquelles il faut appliquer les formations sont différentes où il y a des nouvelles choses à apprendre il y a la question du changement climatique il y a aussi les questions de santé qui deviennent extrêmement importantes et qui sont extraordinairement coûteuses dans le monde agricole y compris financièrement ça devient une vraie tension il y a la question de la complexité des machines la question de la polyvalence qu'on demande d'avoir aux agriculteurs vous avez vu j'ai été très intéressé par le tracteur le masse et ferguson qu'on a vu dans la présentation du CEVAL tout à l'heure c'est un cockpit absolument incroyable un enjeu de science-fiction désormais on demande aux agriculteurs aussi d'avoir plein de notions en hydraulique de savoir utiliser des outils informatiques et là c'est pareil dans tous les secteurs c'est un vrai problème aussi cette fracture numérique il faut pouvoir utiliser ces outils il faut pouvoir les maintenir moi-même j'ai une petite voiture française que j'adore et ce que j'adore moins c'est que je n'ai toujours rien compris à comment mettre à jour le logiciel embarqué donc ça va être ça veut dire qu'il faut aussi former non pas des informaticiens mais des gens qui soient très agiles à utiliser toutes les techniques que vous avez présentées ce matin et puis enfin vous savez aussi qu'il y a aussi des problèmes importants des questions d'attractivité dans le monde agricole c'est pareil dans le monde industriel là nous dans le numérique on a une carte à jouer aussi en termes d'attractivité pour amener des outils qui permettent à la fois d'attirer vers les métiers mais déjà d'attirer vers les formations elles-mêmes du coup nos réponses par rapport à ces enjeux que je viens de présenter encore une fois là c'est l'état de nos réflexions et c'est un vrai chantier parce que le monde de la pédagogie est en train d'être bouleversé pas uniquement dans le domaine agricole l'éducation nationale c'est pareil premièrement comprendre le secteur donc là à chaque fois qu'on doit qu'on a des demandes sur un secteur particulier il faut qu'on aille au contact ça veut dire vraiment qu'il faut amener les développeurs informatiques les concepteurs sur le terrain juste un exemple moi à la fin de cette semaine je vais faire une formation accélérée en radioprotection parce qu'il faut que je comprenne ce à quoi les industriels du nucléaire forment les jeunes dans les centres pour notre prochain sujet de la taille de vigne qu'on va faire avec Innova on est allé dans les vignes et on a envoyé les développeurs dans les vignes la co-construction ça c'est super important on a depuis le temps qu'on fait des outils de formation maintenant par le numérique on a constaté il faut les trois fonctions absolument essentielles autour de la table au moment où on fait les ateliers il y a le formateur de terrain super important celui qui va utiliser les outils support qu'on lui amène avec ses étudiants puis c'est lui qui connaît les étudiants l'expert métier c'est particulièrement vrai quand on a besoin de simuler du geste lui il va avoir souvent une plus grande précision parfois c'est la même personne et puis il faut le créateur numérique ça c'est nous il y a une quatrième fonction maintenant qu'on a décidé d'inclure systématiquement c'est les gens de la santé et en particulier on a un accord avec la MSA pour qu'ils viennent systématiquement très très tôt venir nous apporter eux leur input ils sont très frustrés dans le passé par des outils qu'ils ont pu fabriquer mais ils arrivent souvent trop tard prendre le menu numérique là ça va être nous qui allons pouvoir expliquer quels sont les il ne s'agit pas de faire du numérique pour le numérique surtout pas il s'agit de prendre ce qu'il y a de plus pertinent dans le numérique et de l'amener je vais essayer de vous convaincre avec le prochain diapositif sur ce qu'on a pu faire typiquement les technologies immersives de réalité virtuelle ça peut être parfaitement inutile ou extrêmement performant selon ce à quoi on a informé alors la question du modèle économique je passe rapidement mais en gros pour moi le modèle économique de comment on fait des logiciels et des dispositifs performants appliqués dans la formation ce modèle il n'existe pas encore il est en construction c'est très compliqué si je voulais vendre des jeux vidéo je sais exactement à qui il faut qui je dois m'adresser et qui je dois convaincre au niveau de l'édition si je vends des manuels scolaires papiers pareil pour ce qui est des outils de formation numérique là il y a encore un flou compliqué il faut absolument qu'on l'adresse il faut qu'on le fasse maintenant à l'échelle de la France peut-être à l'échelle de l'Europe parce que sinon je fais confiance à la Californie à la Silicon Valley pour s'en reparler de cette question et puis dernièrement il faut qu'on arrive à construire un environnement de support qui soit simple très clairement une fois qu'on a installé des super logiciels des super serviers dans des lycées agricoles par exemple il faut qu'on ait des gens qui puissent répondre au téléphone pour dire ça ne marche pas parce que ton ordinateur n'est pas branché ou pour pouvoir expliquer comment on forme à distance et si ça c'est un énorme enjeu aujourd'hui avec le numérique qui a été accéléré par la crise sanitaire tout le monde nous demande de pouvoir former des gens à distance avec nos outils là encore il y a derrière des enjeux de support qui sont considérables on a créé un simulateur de conduite d'engins agricoles on a fait ça en 2020 donc c'est juste un exemple des choses qu'on est en train de faire on a fait ça en 2020 on l'a implémenté dans les écoles en 2021 vous voyez une image d'un enseignant dans sa classe qui s'apprête à mettre un casque de réalité virtuelle sur le nez d'un de ses élèves et ça permet tous les avantages d'une simulation exactement comme dans l'aéronautique avec les simulateurs de vol on peut former dans n'importe quelle condition on peut casser les choses la première chose que font les étudiants avec ce simulateur c'est d'aller aux limites de la machine de la faire verser de conduire sous la pluie de conduire sous la neige de conduire de nuit etc. tous les avantages de la simulation j'ajoute enfin que pour ça c'était hyper pertinent de le faire parce que les enseignants n'ont pas le droit d'amener leurs étudiants sur les routes donc pour apprendre la conduite sur route ils sont obligés d'utiliser leurs pistes quand ils en ont une et les machines quand ils en ont une dans les lycées merci du coup je vous propose de passer au deuxième cycle de présentation donc on va partir un petit peu sur la thématique de la viticulture de précision je vais laisser la parole du coup à Christophe merci madame bonjour à tous donc on va effectivement entamer ce deuxième cycle sur la viticulture de précision deuxième cycle de pitch alors moi je ne veux pas vous prendre tout votre temps de parole je vais juste introduire un petit peu la thématique vue de l'IFV c'est à dire vue un petit peu de ceux qui font de la recherche et d'expérimentation pour les solutions pour les utilisateurs pour les viticulteurs alors de quoi on parle quand on parle de viticulture de précision en général on peut parler de gestion pied par pied on peut parler de gestion par grande zone de gestion à l'échelle de la parcelle en entier et on parle aussi de traçabilité plus généralement on va parler de modulation du travail en fonction d'une connaissance à plus ou moins de grande échelle de la parcelle de l'exploitation de la surface de production alors de quoi a-t-on besoin pour faire de la viticulture de précision on a besoin d'outils cartographiques et on va en parler dans les pitchs à venir on a besoin donc de contours précis on a besoin de la connaissance des rendez-vignes pour faire du guidage on a besoin d'indices géoréférencés sur lesquels s'accouiller pour prendre une décision ça c'est important parce qu'il va falloir faire le lien entre ces indices et une réalité agronomique vécue par des discuteurs et puis on a différents capteurs à différentes échelles pour enregistrer une position pour enregistrer une opération pour enregistrer une détection et donc en fait derrière tout ça c'est des applications un petit peu différentes pour les applications on a besoin de matériels d'éticoles précis c'est-à-dire de matériels d'éticoles qui sont en lien avec la position géographique des données qui sont enregistrées et donc qui vont permettre d'interagir parce que c'est là l'intérêt pour l'exécuteur c'est qu'il y ait une interaction entre les données sur les cartes et leur action au quotidien donc là ça peut être de la fertilisation modulée là ça peut être de l'autoguidage avec une barre de guidage sur un tracteur pour arriver à ces interactions avec les matériels le processus est le suivant on a la connaissance avec une cartographie on a l'expertise pour le coup là on n'est pas automatisé c'est-à-dire le lien agronomique entre des données et une réalité de terrain une prise de décision qui là non plus n'est pas forcément automatisée qui pourrait l'être sur la base d'un entraînement d'une intelligence artificielle pourquoi pas et qui pour l'instant n'est pas encore automatisée la réalisation de la carte de préconisation là aussi qui demande des connaissances des savoir-faire en fait que n'ont pas forcément les agriculteurs et donc pour lesquels ils ont besoin de prestataires et puis l'utilisation de cette carte de préconisation dans un matériel capable d'automatiser le processus alors les applications cas d'usage ça peut être la modulation pardon la modulation mais de la modulation de la simulation de la modulation de traitement éventuellement ça a commencé à être évoqué modulation de récolte pourquoi pas une taille plus ou moins longue on peut tout imaginer la détection de symptômes ça a été encore évoqué ce matin on a dans notre panel aujourd'hui des intervenants pour en parler mais n'oublions pas le contrôle qualité la traceabilité l'anticipation et l'automatisation qui font partie des sujets les applications des cas d'usage aujourd'hui de la structure de précision alors aujourd'hui nous avons l'ICV et la division Green Shield Végétacignal et le Donne Culture le groupe Prelin pour aborder ces différents sujets avant de leur donner la parole un dernier mot sur un point qui me paraît extrêmement important à avoir en tête quand on parle justement de la viticulture de précision et de l'utilisation de toutes ces nouvelles technologies sur les matériels viticoles c'est l'aspect économique alors je ne vous fais pas le détail de cette liste un petit peu à l'après-mère mais il y a beaucoup de surcoûts en fait pour les utilisateurs finaux c'est à chaque fois un petit peu la question qui nous est remontée c'est toutes ces technologies c'est super ça permet de moduler le travail de moduler le travail de manière intelligente il faut que ça ait une valeur ajoutée à la fin il faut qu'il y ait des économies en temps de travail ou qu'il y ait un bénéfice utilisateur réel pour que ces solutions soient adoptées voilà j'en reste là je ne vais pas plus loin et je cède tout de suite la parole à Zachary pour la cartographie aérienne avec Vineview je suis à Zachary je travaille pour la société Vineview donc je vais vous présenter aujourd'hui en fait comment on peut utiliser en fait une carte de vigueur pour réaliser une modulation de la fertilisation c'est quelque chose qui est assez classique maintenant dans le monde de la viticulture je vais aborder très succinctement la partie de l'intégration en fait des cartes de préconisation qu'on peut faire dans le matériel mais je vais plutôt laisser cette partie à mon confrère Donnie Cévé qui va aborder aussi cette thématique moi je dirais plutôt l'amont il appartient un petit peu plus un gros niveau alors en termes de méthodologie ça reprend un peu ce que disait Christophe sur la slide processus généralement on va dans notre cas réaliser une cartographie de vigueur sur l'ensemble de la propriété je n'ai pas précisé que là je vais utiliser un exemple qu'on a fait chez les vignables de la rose dans le Médoc sur 250 hectares donc dans l'idée on réalise une cartographie de vigueur sur l'ensemble de la propriété ensuite on va vraiment se centrer sur tout ce qui va être analyse de sol l'idée va être comment utiliser au mieux l'hétérogénéité statistique pour cibler l'effet de l'analyse de sol ensuite on va réaliser un plan d'épandage puis on va appliquer ce plan d'épandage grâce à du matériel de l'analyse pour reprendre ce que je disais Christophe effectivement il y a plusieurs choses moi juste dans l'intro c'est qu'effectivement il y a une partie expertise agronomique qui est importante lorsqu'on passe d'une cartographie de vigueur à une cartographie de préconisation il faut savoir lire la carte il faut savoir intégrer les paramètres agro du victime pour arriver à une préconisation qui soit la plus efficiente possible ça c'est une partie qui est souvent un peu sous-évaluée mais qui est pourtant important pour arriver à quelque chose de précis et ensuite sur la partie matérielle très rapidement en vitis c'est quand même très nouveau il y a du matériel qui commence à arriver qui peut être racheté par les viticulteurs il y a aussi les prestataires qui sont en train de s'équiper donc dans le bord de l'é ça c'est quelque chose qui nous aide en fait à promouvoir nos outils et enfin sur la question effectivement du gain grâce à ces outils là nous en tant que prestataires de service c'est pas toujours quelque chose de très facile à valoriser parce que le gain effectivement en engrais là depuis cette année ça a du sens parce qu'avec les prix qui explosent on peut le valoriser mais derrière il y a des gains de rendement il y a des gains d'efficience qui sont pas forcément chiffrables et donc c'est un peu compliqué pour les petits de mettre le doigt dessus alors donc l'étape 1 en fait de ce procédé de carte de modulation c'est déjà de réaliser une cartographie de vigueur je vais accélérer un peu nous dans notre cas en fait on fait une cartographie à l'échelle du pied on va modéliser chaque pied de vigne par un rond sur lequel on va appliquer un indice de végétation qui sera corrélé à la vigueur donc l'idée c'est de pouvoir visualiser les hétérogénités en fait de chacune des parcelles à l'issue de ça sur cette propriété des vignobles de la rose on a formé des groupes de parcelles en fait de terroir homogène on a déterminé des parcelles représentatives statistiquement de chaque groupe et ensuite on s'est basé sur cette hétérogénéité statistique à l'échelle du pied pour déterminer en fait l'emplacement des points de prélèvement de sol je vais montrer ça sur la slide d'après donc dans l'idée là on a un bloc qui fait à peu près 6 hectares 7 et en bas j'ai mis un tableau un peu compliqué mais qui représente en fait pour chacune des classes le nombre de pied qui est concerné par le niveau de vigueur et donc dans le cas de ce client pour faire une analyse de sol il faisait 10 points de prélèvement en fait de sol c'est à dire que sur ce bloc là il y avait 10 points à aller positionner et l'objectif du VT c'était d'être représentatif de la parcelle c'était pas d'aller dans les zones mer ou les zones très vigoureuses c'était vraiment d'avoir une vision globale mais plutôt que de le faire de manière un peu empirique on s'est dit bah tiens là ici on voit que dans les ces classes là ici c'est celles qui sont le plus représentatives bah c'est là on va aller mettre le plus de points et vu qu'on est sympa on a mis des points bien dans le sens du rang pour que le prélèveur n'ait pas à aller s'amuser dans tous les points de la parcelle donc c'est des choses qui paraissent tout bêtes mais qui sont indispensables pour que l'utilisateur puisse utiliser ça et donc le prélèveur avait ces points là dans son appli GPS et du coup il allait faire des relevés ensuite rapidement pour la réalisation du plan d'épandage donc de ça on a eu les résultats des analyses de sol avec le VITSI voilà on s'est mis autour de la table on a développé tous les objectifs de production en fonction des îlots on a intégré des histoires techniques des années précédentes toutes ces informations agronomiques qui ont permis d'arriver à un plan d'épandage et donc derrière il y a plusieurs possibilités la première qui est de basculer directement d'une carte de vigueur elle veut dire vigueur haute dose faible donc de faire une transcription de ce type là de vigueur haute dose faible ça c'est des données qui peuvent être intégrées en fait dans du matériel de modulation de dose là on a fait une cartographie beaucoup plus simple avec des gros polygones qui soient facilement embarquables sur le terrain là vous voyez on a toujours une dose à l'hectare donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de faire en ce moment de transcrire ça en cartographie de vitesse de moduler la dose en permettant au tracteur d'aller plus ou moins plus valentement puis il va épandre de l'engrais et donc c'est plutôt la carte de droite qu'on va lui mettre dans notre application et il va se voir bouger et adapter sa vitesse en fonction de la vie se trouve et donc ça c'est dans le sur ce client on est allé jusqu'à la partie modulation avec un épandeur donc il y a des fichiers chèques en fait à mettre sur la clé USB il y a 2-3 choses peut-être on sera dans le détail par la suite disons qu'en Vini on a un petit peu de retard en grande culture on fait son plan d'éventage sur PC tout est connecté ça va aller se mettre sur la console en Vini on est encore avec nos petites clés USB à aller mettre ça dans les consoles on est un petit peu en retard voilà merci à vous bonjour à tous Ébry Kandal du groupe ICV je suis ingénieur d'innovation Victical et aujourd'hui je vais parler devant vous un peu sur la modulation de dose quelque chose qui peut paraître assez facile maintenant sur le papier mais sur le terrain qui est compliqué à faire alors très rapidement le groupe ICV on vient du milieu Vini et Vins à la liste des conseils et on propose aussi des services de télédétection comme OnoView en partenariat avec la start-up Toulousaine Thermis pour réaliser des cartes de vigueur par images satellitaires du Vini sur ces cartes de vigueur on est capable d'être terminé des zones à la manière qu'on nous a présenté Zachary précédemment pour ensuite grâce à nos consultants viticoles pouvoir réaliser des cartes de modulation de la dose d'engrais à l'intérieur des parcelles On a déjà eu des cas d'usage de ce genre de pratiques de modulation de doses en intra-parcellaires notamment dans les propriétés bordelaise des Grands Chers de France qui ont eu une problématique d'érosion au rendement et de perte d'homogénéité du potentiel de lignification de leur parcelle et donc ils ont souhaité mettre un axe de travail sur la modulation de la dose d'engrais à l'intérieur de leur parcelle donc entre 2016 et 2020 en 2020 on a refait une cartographie et on a observé que 80% de leurs vignobles s'étaient homogénisés avaient eu un parcours d'homogénéisation et notamment lié au travail de la fertilisation de précision En plus en viticulture quelque chose d'encourageant pour la filière selon l'Observatoire des usages numériques de l'agriculture numérique de la chaleur agrotique on est passé de 1,2% de la surface de vignobles quand c'était détecté en 2007 à 2,2% en 2020 donc on pourrait se dire très bien la fertilisation ça fonctionne on a des surfaces détectées on devrait sentir une demande de plus en plus grande autant on sent que ça accroche pas complètement on sent qu'il y a encore des freins à lever et au groupe ICV on s'est posé autour de la table on a réfléchi sur les stratégies à développer pour aller plus loin que le digital que la carte de vigueur que nous proposons avec nous un des premiers axes la modulation de la carte la carte de vigueur maintenant à peu près tout le monde conçoit sur le cas de l'ensemble par contre donner à des utilisateurs de transformer cette carte de vigueur en carte de préconisation ça peut paraître compliqué surtout si on commence à leur parler de logiciels comme QG ou de manipuler avec des tableaux Excel pour l'utilisateur ça peut venir à 20 casse-tête et ça participe un peu à l'effet de boîte noire ce qu'on a observé d'arriver à faire une modulation sur base de carte de vigueur pour résoudre cette problématique on s'est associé avec la on a travaillé ensemble avec la start-up MyCifarm qui propose une interface pour l'utilisateur très simple très intuitive qui permet de récupérer des données de différents fonceurs de données comme les cartes de vigueur mais aussi des logiciels de transabilité etc. et de pouvoir manipuler ces données de façon très simplifiée dans une interface simple ergonomique pour l'utilisateur donc on a pu enregistrer nos cartes et nos vues et l'utilisateur ensuite peut traverser zone affecter des doses mais le plus de cette plateforme c'est de pouvoir envoyer d'être interopérable avec une grande diversité de consoles et de machines déjà présentes sur le marché donc facilitant encore en plus la prévention par l'utilisateur pour aller vraiment jusqu'au bout de lâcher pour appliquer pour mettre sa carte de protagonisation dans son tracteur en sachant que même EasyFarm supporte le standard Isobus qui devient de plus en plus courant dans le monde viticole aussi et standard qui est assez complexe il y a même des festivals entiers justement pour que les autres solutions essaient d'être pour voir si elles sont compatibles donc pouvoir profiter d'un standard Isobus ou de la compétence Isobus rêve plus pour l'utilisateur et pour la composition de nos services deuxième frein comme nous avons identifié l'achat de matériel ça c'est cher et c'est forcément des investissements qu'on réfléchit sur un long terme on a eu un cas dans le Gers un client qui avait renouvelé son parc des pendeurs neuf le problème n'était pas modulable sachant que juste avant ils avaient commandé des cartes des cartes modules pour la vendange et qu'ils pouvaient tout à fait les utiliser pour faire de la modulation de fertilisation je crois qu'il y avait aussi des problématiques de perte d'homogénéité des vins dans leur parcelle du coup de fil en aiguille on est arrivé à une solution c'est de se dire au lieu de racheter du nouveau matériel il existe aussi des solutions de seconde montre de pouvoir rendre ce matériel modulable donc on a fait appel à une société InnoGPS qui propose ce genre de prestations et pour vous donner un ordre de vendeur on a à peu près sur 300 euros un boîtier pour rendre les pendants d'engrais modulables et il y a eu un surcoût lié au fait que les tracteurs n'étaient pas avec des consoles donc il y avait 3000 euros par tracteur de consoles ce qui est un peu conséquent mais consoles ISOBUS qui permettent aussi d'utiliser d'autres matériels pour conclure sur cette présentation InnoView propose du digital de la cartographie mais au sein du groupe ICV on s'est rendu compte pour aller plus loin dans la filière il fallait qu'on soit acteur à point du processus de la carte de motivation jusqu'à l'utilisateur final et là on est mis dans la parcelle donc merci merci beaucoup pour cette approche très concrète et pour cette présentation aussi de Miley Farm qui montre qu'on va vers des solutions plus accessibles pour les vignerons pour les utilisateurs finaux donc là on vient de voir des applications finalement de la viticulture de précision à l'échelle de cartographie aérienne là on va aller plus près de la limite et donc avec Fabien Poulot et la division on va s'intéresser à la détection de près bonjour à tous je vais passer rapidement sur le premier slide qui reprend sur lequel j'étais censé parler effectivement des problématiques des questions des besoins je dirais de la filière aujourd'hui à la fois en termes de détection de maladies à la fois en termes d'estimation de rendement et également de gestion ce que je vais appeler de risque sanitaire je pense que vous connaissez ces différentes problématiques là alors rapidement au niveau de R&D vision donc la société de notre côté existe depuis 20 ans on va être spécialiste je dirais d'intégration de capteurs et d'intégration de technologies optiques et on va concevoir et développer les systèmes autour de ces technologies là dans tout secteur d'activité dans lequel il y a besoin aujourd'hui d'imagerie de contrôle optique et on va avoir effectivement de plus en plus d'interactions et de plus en plus de projets aujourd'hui dans le domaine vitivinicole depuis 6-7 ans donc on va s'intéresser effectivement dans un premier temps à ce qu'on va appeler l'interaction lunaire matière donc qu'est-ce que l'on souhaite voir quel est le besoin et comment ça peut être détecté avec quelle technologie de capteur et ensuite on va développer le système autour de ça avec la partie éclairage avec la partie électronique la partie acquisition de données et tout ce qui va être interface machine-machine ou machine derrière pour interagir avec le système quelques exemples de capteurs et de technologies avec les applications associées comme je vous disais on n'est pas fabricant de capteurs on va être intégrateur aujourd'hui il existe un certain nombre de technologies de capteurs disponibles sur le marché qui vont chacun avoir leurs avantages et leurs applications dédiées donc pour ceux qui connaissent pas vraiment ici en fait vous avez les différentes longueurs d'onde avec la partie visible donc ce qui est visible pour l'oeil humain en amont la partie UV encore en amont la partie rayon X et puis ensuite le domaine intrarouge et le domaine perahertz chaque bande spectrale va avoir effectivement des avantages pour détecter telle ou telle chose ce qui est le plus connu aujourd'hui et ce dont vous entendez le plus parler dans le domaine visible effectivement avec les caméras typiquement les appareils photos les caméras aujourd'hui qui sont disponibles avec la haute résolution et ce qu'on va appeler l'intelligence artificielle aujourd'hui le deep learning donc retrouver automatiquement par la machine les informations dans l'image donc c'est des choses que l'on a fait typiquement qu'on a présenté également au site EV sur une machine qui va analyser entre guillemets les caisses de raisin sur clé de réception après vendange notamment en Champagne où on va venir détecter tout ce qui n'est pas du raisin où on va venir détecter la présence de duum par exemple ou de botryptis où on va venir mesurer par l'imagerie 3D les tailles de graph ou les tailles de baie pour ensuite rediriger les caisses en fonction des alertes vers les différents pressoirs par une application dans le domaine UV donc Olivier Bonnefond a parlé tout à l'heure sur la partie détection typiquement de produits phytosanitaires donc c'est des choses on s'est aperçu effectivement par des études théoriques sur les spectres d'absorption et l'émission des produits que c'était des choses qui pouvaient être détectables dans le domaine UV et donc le projet ou les discussions effectivement ça va être de développer et de mettre en place un système qui peut être embarqué sur un engin agricole pour venir dans la vigne et directement détecter la présence et quantifier également les produits phytosanitaires dans la vigne pour à la fois effectivement savoir si l'épandage a été correctement fait la quantité qui a été déposée et potentiellement améliorer effectivement le réglage des pulvérisateurs par rapport à ces données-là dans le domaine proche infrarouge sur typiquement la mesure d'humilité à la fois sur les baies mais également sur les feuilles on parle de beaucoup de stress hydrique c'est des choses qui peuvent être analysées ou qui peuvent être captées comme informations dans le domaine proche infrarouge l'infrarouge lointain ou aujourd'hui ce qu'on va appeler la thermographie tout ce qui va être lié à la mesure de température et à la captation de température et encore plus loin un domaine qui aujourd'hui est moins exploité et moins connu qui est le domaine Terre-Hertz qui est quelque chose qui est utilisé notamment dans le domaine de la sécurité et de l'aéronautique mais on se rend compte que c'est quelque chose qui va se démocratiser pour faire du contrôle non destructif et de la mesure de densité c'est des choses qu'on a eu fait sur des bouchons liège par exemple mais c'est quelque chose également qui permet de manière non-invasive de pénétrer la matière et de venir mesurer une densité donc ça peut être également le cas par exemple sur un pied de vigne pour mesurer la densité du bois et potentiellement les différentes maladies rapidement pour conclure quelques exemples de systèmes que l'on a développés je vous parlais effectivement du système d'analyse de caisse de raisin directement sur pied de réception et sur convoyeur c'est également des choses que l'on a fait embarquer aujourd'hui sur engins agricoles donc sur engins agricoles existants donc on sait effectivement s'adapter sur l'existant pour faire des différents passages dans la ligne et capter de l'information notamment l'estimation de rendement mais ça peut être également d'autres d'autres informations et on va effectivement pouvoir en interne traiter les données et analyser les données pour donner des cartes rendues et des informations aux différents exploitants c'est tout pour moi merci merci beaucoup pour cette présentation des perspectives de la détection par la vision qui s'appelle maintenant Fabien Le Bourdieck pour Végétal Signage donc de nouvelles perspectives là pour le coup en matière de traitement psychosanitaire baissez-vous merci beaucoup pour l'introduction alors je vais rapidement introduire notre techno mais évidemment on a fait une focale assez particulière puisque l'enjeu c'était l'interaction numérique machinisme donc là je vais vous présenter tout particulièrement nos outils de détection présymptomatique de milieux très rapidement pour introduire notre techno c'est une techno qui s'inspire de l'électronscalographie humaine grand-so-modo on analyse on a des outils de monitoring de l'activité électrique des plantes à toute fréquence et puis ensuite on a des outils de machine learning qui permettent d'identifier un certain nombre de motifs et de califier à différents états du végétal donc historiquement on travaille surtout sur le statut de riz de la vigne mais depuis trois ans on travaille également sur de la détection de milieux donc l'intérêt c'est une technologie qui a connu des phases un peu amont on décrit un certain nombre de comportements du végétal et puis progressivement on découvre des applications jusqu'à arriver à des cas d'usage qui ont un modèle économique mais il y a tout un cheminement quand même à réaliser comment ça se passe à la base on a des capteurs assez simples avec une petite antenne qui s'installe dans les vignes et puis de ces capteurs partent des électrodes qui viennent s'insérer dans les rameaux alors l'intérêt c'est que l'information qu'on collecte elle a une composante elle n'est pas exclusivement biologique mais elle a une composante biologique un peu à l'image de ce qui se passe au niveau des neurones en fait on suit notamment les dépolarisations transitoires des membranes cellulaires et donc grosso modo dès qu'il se passe quelque chose dans la plante en fait ça va laisser une trace à l'écriture que ce soit en bien ou en pas bien d'ailleurs donc notre but c'est d'essayer de détecter les différents motifs qui peuvent émerger en fonction de tel ou tel phénomène alors pour arriver directement à la question du milieu il y a eu plusieurs approches celle-ci est une approche par une classification binaire c'est grosso modo un modèle qui nous dit si oui ou non la plante est malade ou pas ce qui est important c'est que on a une période d'incertitude évidemment quand on entraîne ces modèles à un moment donné on a besoin d'informations de références alors la référence qu'on utilise là c'est des comptages agronomiques classiques intensité fréquence et donc on a des agronomes qui vont faire des comptages donc ça ça nécessite l'apparition de symptômes et puis par reposition pour identifier nos classes de vignes non malades on prend une marge de sécurité qui est d'environ 15 jours avant l'apparition des symptômes entre les deux on ne sait pas exactement ce qui se passe potentiellement la vigne a déjà été contaminée mais les symptômes ne sont pas là et quand on fait tourner le modèle derrière en fait on se rend compte que lui sa probabilité de présence de la maladie elle augmente assez bien avant l'apparition des symptômes et notamment la certitude de présence de la maladie apparaît environ 8 jours en moyenne avant l'apparition de ces symptômes voilà donc un capteur qui branche dans les lignes et puis la possibilité d'avoir cette infection de ces symptômes voilà question suivante qu'est-ce qu'on fait que cette information donc évidemment quand on a mené les premières campagnes avec des viticulteurs on s'est retourné vers eux en disant voilà défi relevé and now so what bon là les difficultés ont commencé puisqu'on savait pas trop quoi faire de cette de cette information la première question c'est qu'on nous a dit ben en fait en termes de traitement c'est sympa c'est avant les symptômes mais la maladie est déjà présente et les traitements phytosanitaires aujourd'hui ils fonctionnent plutôt en préventif donc c'est trop tard voilà il a fallu aller fouiller sur les étagères rencontrer un certain de producteurs de produits phytos pour dire est-ce qu'à votre avis il existe encore dans l'arsenal phytos des solutions même des solutions nouvelles de biocontrôle qui ont une efficacité sur cette période-là et aujourd'hui il y a un discours qui dirait oui dans les 48 heures qui suivent la contamination il y a peut-être encore un truc à faire mais bon il faut aller trouver le bon produit alors on a des problèmes d'investigation avec un certain nombre de producteurs de solutions biocontrôle ou chimie un peu plus classique pour avoir une possibilité de réagir donc de laisser filer la maladie pendant la phase avant émergence de la maladie on pourrait réduire les traitements à condition évidemment d'avoir une méthode assez efficace dans ces 48 heures qui suivent la détection voilà ça c'est un champ de travail le deuxième c'est potentiellement réenvisager la logistique de traitement sur le parcellaire bon évidemment aujourd'hui il y a un des outils qui existent un système qui est si crèque tout à l'heure donc en fonction de l'arrivée de la météo etc les domaines ils savent évidemment s'organiser depuis longtemps là ce qui notamment en partenariat avec Pat Clément ils essayent de voir comment avoir une logistique un peu plus réactive qui s'adapte un peu en fonction des mises à jour des indices de risque qui sont renvoyés par les capteurs donc là ils ont un réseau un réseau de bus capteurs qui ne voit évidemment pas tout leur parcellaire mais déjà ils leur donnent une petite indication de la pression en temps réel et donc ils ont choisi d'avoir une logistique revisité pratiquement au quotidien en fonction des remontées des capteurs un deuxième cas d'usage qui rejoint la question des cartes homographiques a déjà été abordé un peu à l'image de Noview par exemple même si là cette fois on est sur du sito en tout cas on essaye de coupler cette information avec un maillage de capteurs c'est plus joli quand on a quand on a le film puisqu'en fait on a la dynamique déjà en combinant avec des informations de vigueur effectivement on cherche à faire des cartes de préconisation à utiliser pour de la modulation de doses et enfin le dernier titre d'application sur lesquels on travaille en partenariat avec Greenshift qui va passer juste après donc ils ont un système de pulvérisation par motif anti-percolation sinon on reparlera peut-être un peu et donc le principe est d'avoir différents points de traitement différents traitements pardon sur une même parcelle avec différentes cases dans le parcellaire et donc on leur propose de les assister dans le suivi de la pression de maladie et l'adaptation des doses à l'intérieur de chacun des motifs proposés par Greenshift voilà j'ai terminé merci la rallonge donc je suis ici mon virage je suis responsable d'arrivée de Greenshift et Greenshift est une start-up qui est basée je le fais suivi pardon non non je le fais de personne et une start-up qui est basée à Paris et à Cognac pour le moment on travaille essentiellement à l'élaboration et développement de stratégies de lutte contre les bioadresseurs stratégies innovantes et donc dans un premier temps c'est essentiellement réduire les phytos donc aujourd'hui la question que je vais essayer d'aborder c'est la réduction des phytos et surtout avec quelles données basées sur quoi et comment on valorise ces données pour réduire les phytos la réduction de phytos c'est évidemment c'est une prise de risque c'est un risque et en général à chaque fois qu'on prend un risque on essaye de le mutiger de l'accompagner et pour ça en général on essaye d'avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passe donc là l'objectif et tous les sorts de l'émergence de plein de capteurs ces dernières années vient aussi du fait de pouvoir arriver à améliorer notre connaissance en direct de la situation agronomique des parcelles donc quel capteur pour assurer disons ou accompagner cette réduction et bien ça dépend des stratégies de réduction je vais en distinguer deux parce que je pense que les approches sont assez différentes la première c'est plutôt une stratégie de réduction qui est à l'échelle de l'exploitation donc une décision est prise plutôt dans la composition des traitements des produits et une deuxième qui est plutôt à l'échelle intra-parcellaire dans laquelle on va s'appuyer sur le fait qu'on estime que chaque plante à l'intérieur d'une même parcelle n'a pas le même besoin en termes de traitement donc ça veut dire notamment la modulation de débit mais aussi motifs en hypercolation qui est donc les stratégies qu'on met en place J'ai fait un listing non exhaustif des capteurs qui sentent d'intérêt pour justement arriver à réduire les phyto ça va de choses qui sont très classiques et de plus en plus répandues les stations de véo où on va avoir une information qui va être locale qui va servir plutôt dans les OAD dans la préduction d'un risque c'est-à-dire prédire une potentialité de contamination on va aller ensuite sur des capteurs embarqués sur le tracteur donc nous-mêmes on a un développeur qui s'appelle le Voidmapper qui est un capteur une caméra embarquée essentiellement dans le visible je suis coupé avec ce que disait tout à l'heure Fabien voilà ensuite mais là donc on va avoir une information qui va être non pas continue dans le temps mais plutôt ponctuelle dans le temps mais sur l'ensemble du vignoble et puis elle va être évidemment symptomatique donc ça va être quelque chose qui va être traité différemment et évidemment je vais l'entendre en instaper Fabien qui lui propose une solution qui détecte le milieu pré-symptomatique c'est-à-dire après la contamination et avant l'expression des symptômes donc la question c'est est-ce que tous ces capteurs et toute cette variété de données cette accumulation en fait est-ce qu'on arrive à vraiment la valoriser pour réduire les piqueurs pour l'instant c'est un peu compliqué et c'est pour des raisons je ne dirais pas forcément fondamentales mais plutôt de modèles économiques et de besoins des start-up et des comment dire des acteurs qui proposent ces capteurs-là qui développent ces capteurs-là de valoriser directement en fait leur leur technologie on va apporter je ne sais pas un nouveau type de données évidemment on va être les seuls à pouvoir vraiment l'interpréter ou en tout cas les premiers à pouvoir proposer une interprétation donc il va falloir se développer une expertise en agronomie aussi etc. et puis ensuite pour pouvoir arriver sur le marché il va falloir proposer une valorisation concrète sur le terrain c'est-à-dire arriver à dire voilà j'ai une telle donnée je considère que ça veut dire ça donc vous pouvez réduire au phyto de cette manière ou de cette manière mais évidemment c'est des savoir-faire qui sont assez différents et donc ce n'est pas forcément l'idéal et puis si je me mets en plus pardon si je me mets à la place d'un viticulteur je me dis mais alors quel est mon intérêt d'avoir plusieurs capteurs plusieurs sources de données si au final je veux avoir une source d'un côté qui va me dire qu'il faut traiter et une autre qui va me dire que ce n'est pas la peine au moins j'implique tout ça donc ça rejoint un peu les questions d'interopérabilité dont on parlait tout à l'heure mais plus que sur le volet technique je dirais c'est vraiment sur le volet agronomique et scientifique comment est-ce qu'on combine ces informations comment est-ce qu'on les agrège et bien c'est vraiment l'approche de Green Shield en tout cas sur ces dernières années qui est de dire que c'est les les modèles mathématiques qui vont nous permettre de traiter toutes ces informations pour ce qu'elles sont à condition que les modèles soient conçus pour c'est-à-dire qu'on puisse traiter différemment une probabilité de contamination d'une observation qui est avérée qu'on puisse traiter différemment une contamination détectée présymptomatiquement d'un symptôme et par exemple qu'on puisse dire que cette information est relative à une position spatiale particulière où elle est plutôt avec une précision spatiale de quelques kilomètres donc à l'échelle d'une participation c'est mon dernier slide pour vous donner une idée de ce qu'on fait concrètement en ce moment dans ce cadre-là donc je vais parler de deux projets collaboratifs qu'on a un avec l'IFB notamment avec l'équipe de Blancfort sur la sur le co-développement d'un modèle participatif de prédiction des contaminations donc qui a vocation à terme d'un remplacé potentiel système pour ceux qui sont familiers avec ce modèle-là l'idée est de pouvoir inclure les clients et les viticulteurs dans la démarche d'amélioration de les faire participer et aussi de pouvoir agréger les données quand on a des clients qui sont munis de capteurs pourquoi ils ne pourraient pas vraiment bénéficier du fait d'être équipés dans le fait d'avoir des meilleures prédictions des meilleures préconisations et l'autre projet collaboratif c'est donc avec Vegetal Signals sur effectivement là je vous ai mis une carte de pulvérisation en motif donc là les petites zones rouges c'est les motifs d'exclusion c'est sur un traitement on décide de ne pas traiter ces éléments-là et alternativement d'un traitement à l'autre on va changer la position et la taille de ces motifs d'exclusion et l'idée c'est d'arriver à réduire non pas en modulant le débit mais vraiment en coupant par tronçon à certains moments la pulvérisation et donc là l'idée c'est d'arriver à combiner la technologie pour assurer un suivi d'électrophysiologie en temps réel de cette stratégie et éventuellement de l'adapter au fur et à mesure merci Clément Barron j'ai travaillé huit ans au centre national d'études spatiales sur la localisation de lanceurs je suis actuellement directeur technique d'agriculture et j'ai participé à sa fondation il y a six ans donc aujourd'hui on est une quarantaine de collaborateurs on travaille sur des solutions pour rendre autonome des machines agricoles autour de compétences comme le positionnement sécuritaire l'autoclidage la connectivité et plein d'autres choses mais ce n'est pas l'objet de la présentation ce que je vous propose avant d'aller manger c'est une récréation technologique une récréation technologique autour du GNSS RTK parce qu'on utilise beaucoup le GNSS on ne sait pas toujours comment ça marche donc une récréation technologique et puis ensuite un problème d'ingénieur pour savoir comment on peut utiliser cette technologie sans doute hyper complexe pour de la sécurité que demandent les robots agricoles alors je vais faire rapidement promis je ne terminerai pas avant le dit mais je vais me dépêcher je n'ai pas vraiment le temps de vous présenter l'ensemble des satellites qui tournent autour de notre planète pour nous positionner il faut savoir quand même qu'il y en a pas mal des américains des européens des russes des chinois et puis plein de systèmes localisés d'augmentation de la corruption que ce soit au-dessus du Japon au-dessus de l'Inde dans différentes régions alors le principe du GPS vraiment s'il y a une chose à retenir c'est la beauté de la techno peut-être parmi nous certains ça a déjà très bien pendant sa marche et depuis fait c'est par là et sinon rapidement donc le principe du GPS c'est qu'on a des satellites répartis de manière homogène partout dans le ciel qui envoient en permanence leur position et leur horloge on connaît le temps d'émission puisqu'il nous l'envoie on connaît le temps de réception grâce à la forme du signal qui est adapté pour bien mesurer pour mesurer avec précision l'instant de réception connaissant également la vitesse de propagation qui est la vitesse de la lumière on va pouvoir connaître la distance qui nous sépare du GPS du satellite donc on a un satellite on sait qu'on a une certaine distance donc on se situe sur une sphère centrée sur ce satellite on est à une autre distance d'un autre satellite donc on est également sur une sphère autour de ce satellite et donc notre position c'est l'intersection entre les sphères on connaît comme chaque distance on la connaît avec une précision plus ou moins grande on a une marche d'erreur sur notre position et justement il y a un paquet d'erreur qui affecte il y a un paquet d'erreur qui affecte les propres technologies il y a un paquet d'erreur qui affecte les mesures de distance au satellite donc si on considère la mesure de distance physique si on considère la mesure de distance physique du satellite qui serait cette mesure de distance qui est la pure distance liée au temps de propagation du signal on a également des erreurs liées au satellite à leur orbite à la connaissance de leur orbite également des erreurs à la traversée de l'atmosphère donc la ionosphère qui sont les hautes couches de l'atmosphère qui sont très sensibles aux perturbations solaires et qui vont perturber le temps de propagation de l'onde et du coup la mesure de distance ainsi que des mesures dans les couches plus basses de l'atmosphère avec des phénomènes de réfraction par exemple et puis plein de problèmes technologiques dus à nos récepteurs qui sont sans doute vachement moins précis que les horloges des satellites et donc comment on fait pour résoudre toutes ces erreurs donc là le GNSS Rtta rentre dans les familles de ce qu'on appelle des GNSS différentiels comme peuvent l'être également les algorithmes de TPT c'est à dire qu'on va installer une référence en bout de champ ou alors des références on va mailler un territoire et on va faire du nRtta du network Rtta où on va diffuser finalement des données issues de stations de référence on va en comparant aux données reçues par notre satellite pouvoir estimer ces erreurs alors ou bien les estimer comme c'est le cas des algorithmes de TPT ou bien les soustraire donc les soustraire donc ça c'est les algorithmes de GPS différentiel comme le Rtk c'est à dire qu'on reçoit des données ici on reçoit également les données de la base fixe et par des jeux de soustraction on va s'affranchir de toutes les erreurs communes au prix en revanche d'une position relative à la station de référence alors j'aurais aimé vous présenter dans le détail la langue du satellite parce que c'est quand même hyper élégant mais donc il y a juste deux infos à retenir c'est qu'il y a on va se brancher à une certaine fréquence telle que vous la sélectionnerez vous sélectionneriez sur votre récepteur radio pour capter votre station de référence donc ici la fréquence d'origine du satellite c'est à 1,5 gigahertz on va moduler alors ça veut dire pas moduler une fréquence on module en phase c'est à dire que quand on va envoyer un zéro on va garder le signal de référence quand on va envoyer un 1 on va le décaler d'une demi-periode ce qui va nous donner un saut de phase et donc le récepteur au sol va simplement s'accrocher à la fréquence de référence et quand il voit tiens elle devait être en haut puis tout elle part vers le bas il va compter un bit de 1 ou 0 ça c'est comme ça qu'on transmet des informations et typiquement c'est comme ça qu'on transmet l'horloge et la position du satellite une onde ça part à la vitesse de la lumière à 1,5 gigahertz on imagine qui part du satellite une petite onde comme ça entre deux sommets la longueur d'onde est de 19 cm 19 cm vous allez voir ça va être important pour comprendre le FPK en revanche un chip ici utilisé pour le code pour pouvoir bien dater la réception dans des récepteurs classiques celui-là il a de 300 mètres donc le récepteur de notre téléphone pour positionner pour mesurer sa distance par rapport au satellite il va essayer de se caler sur le chip de 300 mètres il va le caler il va le caler dans le temps tiens quand est-ce que je l'ai reçu et s'il est très précis il va peut-être avoir un mètre deux mètres de précision une fois qu'il a dégagé toutes les erreurs qu'on a vues plus haut et il va avoir un ou deux mètres de précision ce qui quand même par rapport à un chip de 300 mètres en proportion c'est pas mal et donc c'est pas du tout comme ça qu'on fait en RTK parce qu'on a besoin de précision centimétrique l'enjeu c'est d'avoir une position centimétrique en RTK on va s'intéresser exclusivement à ce qu'on appelle la phase c'est-à-dire où est-ce qu'on est sur le cycle de cette sinusoïde où est-ce qu'on est est-ce qu'on est plutôt en haut plutôt en bas plutôt sur la phase remontante et donc ça c'est une mesure que donne le récepteur GNSS qui va nous dire t'es plutôt au milieu du cycle ou au début du cycle ou à la fin du cycle voilà ce qu'il va nous dire t'es plutôt à 2 cm modulo N x 19 cm ou plutôt à 5 cm voilà ça nous fait une belle jambe parce que le N x 19 cm je vous laisse imaginer le nombre de N qu'il faut pour aller jusqu'au 20 000-26 000 km du satellite on est hyper loin du satellite et on sait juste qu'on est à 5 cm ou moins N x 19 cm de ce satellite de ce satellite de ce satellite vous vous souvenez des sphères et donc là ce qu'on est en train de dire c'est qu'on n'est pas sur une sphère du satellite ou bien cette sphère ou bien cette sphère qui est 19 cm plus loin ou bien celle-là qui est 19 cm plus loin et pareil pour chaque satellite et du coup la position la position du récepteur celle qu'on cherche ça va être l'intersection de ces sphères alors on a une quinzaine de satellites visibles dans un champ donc on imagine les 15 sphères x N les millions de possibilités qu'on appelle des ambiguïtés sur lesquelles peut se trouver l'entrevue cette sphère je me dégage tout à fait donc voilà ça c'était la récréation technologique pour dire que le but du FTK c'est de trouver la bonne ambiguïté alors quand on a des millions de possibilités il y a quand même pas mal de chances de se planter d'ambiguïté et le savoir-faire d'agriculture c'est de trouver la bonne ambiguïté sans se tromper alors pourquoi c'est important on sait garantir qu'on ne se trompe pas pourquoi c'est important les acteurs émergents de la robotique agricole sont tous en train de passer et l'ont fait sur du GPS-RTK ils sont tous en train de passer sur du GPS-RTK pour plein de raisons et les tracteurs le font depuis ma naissance sauf que si le tracteur la position est erronée la position du GPS est erronée c'est pas grave il y a quelqu'un pour reprendre la main un robot il n'y a personne pour se dire oups le GPS pense que je suis dans l'eau alors qu'en fait je suis dans mon champ et donc ça peut poser des problèmes alors comment certifier l'utilisation du RTK parce qu'il n'y a plus de chauffeur pour des raisons sécuritaires et en particulier on ne veut pas que nos robots se retrouvent sur les routes donc j'ai fini j'ai bientôt fini pour dire que à Green Culture donc grâce à notre maîtrise du RTK on a développé un système de self-pensing qui va garantir que le robot ne sortira pas de son champ alors quand je dis à Green Culture c'est en fait on vend la solution à n'importe quel constructeur de robots ou de tracteurs autonomes et donc on a actuellement beaucoup de partenariats pour intégrer cette solution qui est la seule arrivée sur le marché qui permet de garantir avec le bon niveau de fiabilité alors c'est quoi un niveau de fiabilité dans le monde de l'industrie on choisit un cadre normatif on fait une analyse de risque le risque c'est que mon robot sorte de la route et provoque un accident on développe des algos donc ça c'est le savoir-faire historique d'agriculture issu d'une boîte qu'on a racheté qui amène un million d'euros de R&D sur ces sujets-là mais également le logiciel l'électronique on travaille avec ST Microelectronique qui fournit des récepteurs automobiles qui ont des niveaux de safety pour l'automobile autonome qui sont les seuls sur le marché actuellement on a proposé des récepteurs avec ce niveau-là le matériel et puis bien sûr c'est le processus des utilisateurs voilà et donc pour terminer le boîtier notre boîtier de positionnement et guidage connecté qu'on certifie cette année donc on en a produit une centaine d'exemplaires qui tournent sur différentes machines et qui va permettre d'intégrer cette fonctionnalité de site-fencing et bien entendu le positionnement n'est pas le seul risque et donc en fait la solution qu'on propose est une solution intégrant l'arpentage du contour du périmètre de sécurité sa validation son intégration dans la solution robotique pour être sûr par exemple que le périmètre de sécurité qui va utiliser l'engin le périmètre de sécurité qui va utiliser l'engin est bien celui qui a été réalisé par l'arc-en-deur donc voilà c'était juste pour illustrer la complexité extrême technologique et réglementaire pour laisser un robot seul dans un champ et un grand challenge que rencontrent actuellement les roboticiens dans la suite merci à toi